Ce que vous venez d'entendre, c'est le cri de cœur de tous les jeunes d'une heure qui ont soif d'avoir un avenir. Un avenir plein d'espoir. Un avenir pour devenir quelqu'un dans leur propre pays. Mais je voudrais tout d'abord, chers amis, dire quelques mots au sujet de nos martyrs que nous n'avons pas pu honorer le lundi parce que nous avons été victimes d'une agression sauvage. Et il faut rendre aux mains à ces onze jeunes gens qui sont morts en Malti pour la cause que vous défendez. Ceux qui étaient ici, mais ceux aussi qui sont morts en Malti, en Paréla. Malheureusement, en plus de trois autres qui sont aussi, qui ont été tués froidement le lundi aussi. Je voudrais qu'on leur rende hommage et qu'on observe une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous dire que nous sommes là, bien sûr, pour ce que vous savez, à savoir le troisième mandat. Mais les responsables du FNDC sont encore en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Ça nous dit que ce n'est pas l'application de la loi. Il s'agit de la volonté de l'État. Et c'est quelque chose qui s'en combat. Nous exigeons la libération immédiate de notre amniote. Libérez-vous ! Libérez ! Libérez ! Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes sortis une deuxième sorte. Depuis la guerre de l'État, nous sommes sortis de la guerre de l'État, nous sommes sortis de la guerre de l'État, s'il vous plaît. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous réquisitionner. On n'a pas besoin de donner l'argent sans démonter. On n'a pas besoin de se mettre en carence pour distinguer l'argent. Nous sommes sortis pour montrer qu'on n'a pas besoin de nous réquisitionner. Et vous venez de le prouver ! On n'a pas besoin de nous réquisitionner. On n'a pas besoin de nous réquisitionner.